... ... ... ... ... Je dois parler ? Oui, je sais. Il fallait que j'ai dit quelque chose. Non, non, non. C'était toi, c'était toi. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ensuite, pour Nourith, bravo, vraiment. Parce que le film, ça fait la deuxième fois ou troisième fois que je le vois. Je l'ai vu en petit format sur mon ordinateur. Il était formidable. Et là, je viens de le voir en grand format. Il est formidable, plus, plus, plus. Pourquoi ça vaut la peine de le voir aussi ? Oui, ça n'a rien à voir. Parce que l'image est belle. La cohérence du film est extraordinaire. Les propos des, j'allais dire, des acteurs, des personnages qui sont présents sont d'une telle intelligence et d'une telle diversité. On se demande à chaque fois qu'est-ce que quelqu'un d'autre va pouvoir ajouter. Et c'est à chaque fois surprenant et original. Et on a aussi l'impression que chaque personne qui parle nous parle à chacun d'entre nous. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait régler le son ? Peut-être que je parle comme ça, plus ? Vous ne m'avez pas entendu jusqu'à présent ? Ah, ça serait bien si tu aurais dit tout une autre fois. J'essaye de... comme ça, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut... Ça fait de la réverbération. Enfin, ça fait... Bon, peut-être si vous pouvez augmenter le son. Là, vous m'entendez ou pas ? Mais je peux parler plus fort. Non, non, ça va, ça va. Et... Où en étais-je ? Ah oui, la cohérence... Je disais donc, chacun dit quelque chose de complètement différent et surprenant. Et puis il y a ce jeu qu'on pourrait croire un intermède des couleurs qui... Et puis ce jeu entre la statique des personnes qui sont à chaque fois assises, qui parlent assises, mais qui sont d'abord en marche dans différents endroits très jolis. Et puis ce basculement des langues que vous avez perçus entre la langue originale au début de chaque intervention. Et on est surpris après les entendre parler français. Effectivement, j'allais dire sans accent pour certains et avec des jolis accents caressants pour les créoles. Alors, quand Nourith m'a demandé de participer à ce film, enfin de participer à cette projection, comme elle vous l'a dit juste avant le film, je lui avais dit pour des raisons que je pourrais expliquer encore que dès qu'elle fera un film, je viendrai toujours pour dialoguer ou en tout cas commenter à ma façon le film qu'on vient de voir et que vous venez de voir. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux rajouter ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sans diminuer, sans enlever ? C'est très, très difficile. Rajouter quelque chose, peut-être le silence aurait été bien, mais bon, on me demande de venir, donc je fais un effort. Et j'ai été frappé, comme vous tous, par le fait, et on en a parlé dans l'émission qu'on avait fait ensemble sur France Culture, dans Talmudic. J'ai été frappé au début, c'est moins flagrant par la suite, la relation qui existe entre la lettre R, les accents, les dialectes, avec la relation au père. On le sent très bien dans le premier écrivain norvégien, quand il a un nom, il a fait exprès qu'on ne peut pas prononcer. Norvégien, voilà, norvégien. Et on a l'impression, à un certain moment, quand il lit son texte, où son père est d'une telle violence, et je suis certain que la majorité d'entre nous, peut-être nous tous, avons pensé immédiatement à Kafka et à la lettre au père, puisque on a l'impression qu'on est en train de lire véritablement une page de Kafka, et si vous relisez la lettre au père, vous allez lire des passages qui sont quasiment identiques. Lui, il a fait six volumes. Lui, il a fait six volumes, oui. C'est-à-dire que c'est là où on voit le génie de Kafka, où il suffit d'une lettre. Mais, en même temps, je rigole parce que je ne connais pas cet écrivain qui a l'air très très sympathique. Et d'autre part, après encore, chaque personne, dans les premiers, parle de la relation au père, au dialecte, etc. Et je me suis dit, voilà, je me suis dit que dans les films de Nourith, la question du père et la question de la mère sont éminemment importants. Vous vous rappelez, par exemple, il y a un film qui s'appelle Fathersland. On ne peut pas être plus explicite. C'est le pays du père, Fathersland. Et qui est un film, qui est un film voyageur, qui se passe dans un train, soit dans un train directement, soit dans l'arrière-plan du film. Et puis, il y a des personnes qui parlent au fur et à mesure, qui parlent de Berlin, qui parlent de leur relation à la ville, de leur relation au judaïsme. Il y a Anna Arendt qui va parler. Et puis, il y a un autre auteur, un écrivain, acteur très important qui s'appelle Hans Tischler, dont je vais parler tout à l'heure. Et donc, ça, c'est le film où elle parle de son père, Fathersland, dans le titre. Et puis, quand on regarde Miss Afa le Safa, d'une langue à l'autre, vous vous rappelez ce film, ça commence par dire, Nourit raconte toujours un petit peu d'où elle vient, c'est important, son origine. Je suis né à Tel Aviv, mon père parlait l'allemand et ma mère parlait l'allemand. Et donc, elle parle de ses parents, comme si pour pouvoir entrer dans le film, il fallait savoir d'où on vient. Pour aller quelque part, il faut, et pour entrer dans le film, il faut savoir d'où on vient. Et au cours d'une conversation que j'ai eue avec Nourit, lors de notre dernier entretien, j'ai appris, elle l'a dit à l'antenne, que son père était d'origine allemande, enfin pas d'origine allemande, il était allemand, et que sa mère était tchèque. Et cette, oui, bien sûr, et donc cette relation de l'allemand et du tchèque, pour... C'est ça que j'ai, avant, je voulais dire comme Kafka, dont la langue maternelle était l'allemand, et pour Kafka et pour ma mère. Voilà. Parce que les juifs parlaient l'allemand au tchècosloan. Avant qu'on parle de... Voilà, alors c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la maman de Nourit, et je dis la maman et pas la mère de Nourit, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Vous ne voulez pas avoir les R. Non, mais ça... Mais elle dévoile tout. Alors c'est un petit peu cette dialectique du dévoilé caché, qui est aujourd'hui la fête de Pourim, avec Esther qui veut dire caché. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Bien sûr, t'es là. Parce que vraiment, j'ai découvert seulement à la mort de ma mère, qu'elle avait un nom caché, qui était... Esther. C'est là. Voilà, et c'est là où je ne voulais pas en venir, parce que je ne le savais pas, mais c'est formidable. J'ai cherché si la mère de Kafka, qui s'appelait Julie, si elle ne s'appelait pas Esther. Mais en fait, Esther, c'est des grands-parents ou arrière-grands-parents de Kafka. Il y avait une qui s'appelait Esther Porias. Et j'ai appris que Porias était aussi, dans l'état civil, c'était Borges. Donc, c'était des gens qui venaient d'Espagne, des marraines qui sont venus. Et donc, il y a du sang espagnol aussi chez Kafka. Et ma mère. Bon, ben voilà, c'est une affaire de famille. Et quand j'ai pensé donc au père, mais je vais dire le papa, de Nourit, pour enlever le R, et à la mère et la maman de Nourit, qui est tchèque, donc cette relation entre le tchèque et l'allemand, m'a immédiatement fait penser à Kafka, dont le père, qui s'appelle Herman Kafka, s'écrivait au début H-E-2-R-M-A-2-N. Et il a choisi d'enlever un R dans son nom et d'enlever un N pour faire moins allemand. Et donc, il y a chez Kafka, et dans l'histoire de Kafka, une histoire de R, où le R disparaît. Et on va voir que chez la mère, il y a aussi le R qui va disparaître dans un texte que je vais vous lire maintenant. Et j'ai promis de ne pas parler longtemps, donc ne vous inquiétez pas, je m'arrêterai avant 6 heures. Et voilà. Dans le journal du 24 octobre 1911, Kafka écrit « Hier, il m'est venu à l'esprit que si je n'ai pas toujours aimé ma mère, comme elle le méritait, et comme j'en étais capable, c'est uniquement parce que la langue allemande m'a empêché. La mère juive n'est pas une moutteur, c'est-à-dire une mère en allemand. Moutteur, c'est-à-dire M-U-T-E-R. Cette façon de l'appeler, Moutteur, la rend un peu ridicule, non à ses propres yeux, puisque nous sommes en Allemagne, c'est-à-dire, il veut dire, nous sommes dans un pays germanophone. Nous donnons à une femme juive le nom de mère allemande, mais nous oublions qu'il y a là une contradiction, et la contradiction s'enfonce d'autant plus profondément dans le sentiment pour les juifs. Le mot Moutteur est particulièrement allemand. Il contient à leur insu autant de froideur que de splendeur chrétienne. C'est pourquoi la femme juive, appelée Moutteur, n'est pas seulement ridicule, elle nous est aussi étrangère. Mama serait préférable, ou Mame en yiddish, s'il était possible de ne pas imaginer Moutteur derrière. Je crois que seuls les souvenirs du ghetto maintiennent encore la famille juive, car le mot Fater ne désigne pas plus le père juif à beaucoup près. C'est-à-dire qu'en yiddish, c'est Tate, il n'y a pas de R, et en yiddish, c'est Mame, il n'y a pas de R. Et donc il y a quelque chose qui est... En chinois, c'est Ma. Et en chinois, il n'y a pas de R non plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit ici que la disparition de la lettre R va adoucir, va adoucir le mot et lui donner un imaginaire complètement différent. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le yiddish de manière générale. Et je vais vous lire un passage que vous connaissez bien, qui se trouve dans le discours sur la langue yiddish de... On va y arriver. Oui, s'il te plaît. Non, je cherche... Ça peut être après. Ça s'appelle la langue yiddish. La langue yiddish, très bien. Et c'est la page 3, et donc aussi la page 4 après. Voilà. La langue yiddish, et que Jacques Mandelbaum disait être une langue aux semelles de vent. Dans son discours sur la langue yiddish, Kafka évoque les distorsions phoniques, c'est moi qui parle ici, je me lis, que cette langue fait subir à la langue allemande pour son plus grand bien. Je lis le texte de Kafka. Par chance, toute personne qui comprend l'allemand est aussi capable de comprendre le yiddish. Considérée de loin, de très loin bien entendu, l'intelligibilité du yiddish est constituée par la langue elle-même, la langue allemande. C'est là un avantage que l'allemand a sur toutes les langues de la terre. En revanche, et à juste titre, cela lui donne un désavantage. On ne peut pas en effet traduire le yiddish en allemand. Les relations entre le yiddish et l'allemand sont beaucoup trop délicates, beaucoup trop chargées de sens pour ne pas se rompre dès que l'on veut ramener le yiddish à l'allemand. Ce qui est traduit n'est plus du yiddish, mais une chose dépourvue de réalité. Par la traduction française, par exemple, le yiddish peut être transmis au français. Par la traduction allemande, le yiddish, il est anéanti. Et là, il donne un exemple absolument passionnant. Deux mots. Le mot « la mort » en yiddish et en allemand, et le mot « sang ». C'est que « toit », ce n'est pas la même chose que « tot ». « Tot », c'est la mort en allemand. Mais en yiddish, c'est « toit ». Il est beaucoup plus doux, dit Kafka, de mourir en yiddish qu'en allemand. Et « blut » en yiddish, le sang, n'est aucunement « blut » le sang. Là aussi, le sang qui coule en yiddish est plus doux. Mais ce qui est absolument passionnant dans ces deux mots, c'est qu'ils vont nous offrir une clé d'un texte extraordinaire que vous pouvez découvrir grâce à Nourith. Car, ce film sur la lettre « rech », qu'est-ce qu'il nous dit ? Et Nourith le dit à la fin du film. En hébreu, la lettre « rech », ça signifie « roche », c'est la tête, c'est le début, c'est le commencement. Et je me suis demandé quel est le commencement de Kafka ? C'est quoi le commencement ? Alors bien sûr, on peut se poser la question quel est le premier texte qu'il a écrit ? Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement. Mais il y a un commencement intéressant. C'est le commencement du journal. C'est le commencement où il commence à se raconter. Et je me suis dit, si on va voir le commencement, c'est-à-dire la première phrase du journal, voire la deuxième phrase du journal, on aura peut-être le secret de la lettre « rech », de la lettre « r » chez Kafka. Et là, on découvre quelque chose, le mot extraordinaire est un peu faible, mais je n'ai pas d'autres mots pour l'instant. C'est que la première phrase du journal est en relation avec le cinéma. C'est une note sur le cinéma. Et il vient de voir le film qui a été fait par les Frères Lumière en 1895, mais montré seulement en 1896, « L'entrée du train à la ciota » et « Kafka note, les spectateurs se figent à la vue du train ». Les spectateurs se figent à la vue du train. C'est-à-dire que si on essaye de comprendre ce que j'appelle la règle de la première occurrence, ce qui fait que quelque chose est important dans une œuvre, c'est-à-dire son dire inaugural, l'œuvre de Kafka dans son journal, c'est-à-dire dans sa relation à l'intimité, c'est quelque chose qui est lié au cinéma et à cette histoire de train, c'est-à-dire à la dialectique du mouvement, du train, du cinéma, qui veut dire mouvement, et à la statique que provoque cette vue dynamique. Les spectateurs se figent. Et d'ailleurs, quand on regarde le mouvement sur la toile, vous êtes tous assis, nous sommes tous assis, on est à la fois statique et quelque chose qui est dynamique. Mais ce qui est passionnant, fascinant, c'est la deuxième phrase du texte de Kafka qui a inspiré, sans qu'elle le sache, Nourit pour faire son film. Puisque la deuxième phrase du journal est un commentaire du film de Nourit, qu'est-ce que dit... J'ai dit Nourit ou j'ai dit Kafka ? C'est Nourit, il faut dire, c'est ça ? Oui, je ne sais plus. La deuxième phrase du journal de Kafka est un commentaire du film de Nourit. Qu'est-ce que dit le journal de... Qu'est-ce que dit le journal de la deuxième phrase ? Voilà ici, on va y arriver. Alors, elle dit la chose suivante. Est-ce que tu veux bien le lire en allemand, s'il te plaît ? Je sais que tu lis l'allemand. C'est illisible. Non, c'est pas ça, oui. Alors... L'os glust. L'os glust. L'os glust von Zatz. Folk de Hinn. Flog. Flog de Hinn. Je crois qu'elle va m'aider. Elle va m'aider, Nathalie, non ? Alors... Nathalie, tu ne veux pas m'aider ? Tu es là pour m'aider. Je vais essayer de lire. Moi, je lis avec l'accent de Maraq. Mais je... Parce que je suis prôp... Si ça ne vous dérange pas, je vais lire. Alors, Nathalie va le lire. Je vais attendre une seconde. C'est-à-dire que, Nathalie, s'il te plaît, tu lis ça. Et moi, combien de gens de l'autre salle, c'est ça ? Vous êtes de l'autre salle qui sont venus ? Bonjour. Ah oui, d'accord. Vous avez deux micros. Ça tente trop. Oui, là. Wenn er mich immer fragt, das... Et? Et los glust von Zatz flog dahin, wer in ball auf der Wiese. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vais le relire, moi, avec l'accent de Maraq. Voilà. Wenn er mich immer fragt, das er los glust vom Zatz flog dahin, wer in ball auf der Wiese. Donc là, vous voyez très bien la rue du Mela, dans laquelle je n'ai jamais habité. Et la phrase est très, très étonnante. C'est la deuxième phrase du journal. Elle est intraduisible. De quoi s'agit-il ? D'une citation de quelqu'un qui parle avec un accent. Donc, c'est difficile à rendre. Alors, de quelqu'un qui parle avec un accent et qui vraisemblablement parle un dialecte qui n'est pas le dialecte, qui n'est pas l'allemand courant de l'époque. Car, en allemand, le verbe poser la question, le verbe demander, questionner, fragen, se dit à la troisième personne du singulier, Fract, er fragt, ich frage er fragt, du fragt, er fragt. Mais là, la citation, c'est quelqu'un qui ne dit pas fragt, mais qui dit frekt, avec un a umlaut. Wenn er mich immer frekt, c'est-à-dire, quand il me questionne toujours, quand il me demande toujours. Fin de citation, c'est entre guillemets. Et Kafka est très embêté. Parce que ce a umlaut est soit une faute d'orthographe, soit une faute de prononciation de la part de la personne qui dit frekt au lieu de dire fragt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit Kafka ? Le a umlaut, donc le a avec ses deux points, das he, donc la a umlaut, los gelest, il se détache, il est détaché de la phrase, il sort du mot frekt, et donc il ne va rester que frgt, ce qui est très bien si on l'écrit en hébreu, ça va écrire Prague, mais ça c'est une autre chose. Il sort, il se détache vom Satz de la phrase, flog d'Ain, et s'envole, wie ein Mal, comme un ballon, auf der Wiese, sur la prairie. Or cette prairie, où est-elle passée ? Elle est passée dans le film de Nourith. C'est toutes les prairies que vous voyez, et celles qui ouvrent le film avec l'image des herbes dans le vent, puis les autres prairies, est un clin d'œil, peut-être inconscient, peut-être à l'insu d'un souvenir, de cette deuxième phrase inaugurale de Kafka, qui est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Kafka, il faut se rappeler, ne voulait pas être écrivain, il voulait être dessinateur. C'est l'image qui l'intéresse. D'ailleurs, petit clin d'œil, dans le film qui s'appelle Fathersland, il y a un interview de Hans Zichler. Et Hans Zichler a écrit un livre qui s'appelle Kafka au cinéma. Kafka va au cinéma, qui s'ouvre sur la première phrase du journal, et sur cette phrase, les spectateurs se figent à l'arrivée du train. Oui. Mais il y a une question. Il y a une question. Quelle est la relation... Je peux le redire à tout le monde. Excusez-nous, parce que c'est les gens de l'autre salle qu'on laisse entrer. Il faut, c'est bien, c'est... Mais je... Et pour vous. Oui. Je ne pourrais pas... Et de toute façon, je dis qu'on trouvera notre rencontre sur mon site. Oui. C'est pas grave, ça fait allusion à un autre film qui s'appelle Circoncision. Mais à propos de Circoncision, tu sais, il fait décision sur la circoncision. Le 25 décembre, je sais, on en avait parlé. Entre le texte et la termineur. Voilà. Les gens sont rentrés. Alors... Vous laissez les autres rentrer, mais faites vous l'argent. Oui. Et faites du bruit, c'est pourri. Pour... Alors... J'étais peut-être tout, tu vas en arrière un peu. Oui, tu veux que je reprenne depuis le début ? Alors, pour les nouveaux arrivants, je suis en train d'expliquer la relation qui existe entre le film que nous venons de voir, Kafka, qui commence par une vision de la prairie, et le texte de Kafka, la première notation et la deuxième notation du texte de Kafka. Kafka, la première notation, c'est une relation du film qu'il a vu, l'entrée du train à la Ciotat, où il dit, Kafka, les spectateurs se figent à l'entrée du train. La deuxième notation de Kafka fait allusion à quelqu'un qui parle avec un accent en allemand, et qui, au lieu de dire « er fracht », il demande, dit « frecht ». Et la phrase est « quand il me dit, quand toujours il me dit « frecht », sous-entendu, à ce moment-là j'ai une réaction, et le « ah ou m'la out » s'envole, se détache de la phrase, et s'envole comme un ballon au-dessus de la prairie. Je me suis posé la question, et vous vous posez la même question, quelle est la relation qui existe entre la première notation et la deuxième ? Entre la première notation et la deuxième. Et puis, d'où vient cette phrase de « frecht » ? J'ai appris que les parents de Kafka, avant de parler l'allemand et le tchèque, ils parlaient l'allemand et le tchèque, parlaient le yiddish. Mais en yiddish, on ne dit pas « er fracht », on dit « er frecht ». Et donc, c'est bien quelque chose qui est lié au yiddish, et de quoi s'agit-il ? Très précisément, je ne vous en fais pas la démonstration aujourd'hui, du fait que la matrice intellectuelle, une des matrices intellectuelles de Kafka, c'est la Haggadah de Pessar. C'est la Haggadah de Pessar, le récit de Pessar qu'on lit le soir du céder. Et là, juste avant le début de la Haggadah, il y a une phrase en yiddish, dans toutes les Haggadot, où on dit « le plus jeune de l'Assemblée pose des questions à son père ». Je peux vous le dire en yiddish, si j'arrive à tourner les phrases, à tourner les pages. Si tu peux m'aider. Tiens, on va faire comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était intraduisible, tout cela. Vous voyez, à force de vouloir être précis. Non, non, mais on va y arriver. Il y a une feuille qui est par terre. Oui, c'est le début, là. Sapsi, c'est un peu ça, regarde. C'est peut-être la page derrière, regarde. C'est la page qui est derrière. Voilà, regarde. Je l'ai ici aussi. Alors, je vous le lis en yiddish. Alors, je lisais l'allemand avec l'accent de Marrakech, mais là, c'est le yiddish encore plus compliqué. C'est écrit, donc, on verse un verre de vin, vous avez le soir du Cédère, et donc voilà. Et là aussi, en yiddish, il y a des mots en hébreu. Donc, on voit d'où vient la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est le jeu visuel. Je disais, quel est le rapport entre le train et le A-Oumlaut ? Et la réponse, elle est ici, dans cette feuille que je dois vous montrer. Ici, je vais vous la montrer, parce que... Et après, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça arrive ici. C'est extraordinaire comme découverte. Je l'ai faite. Merci beaucoup. Non, ici. C'est une découverte que j'ai faite. Alors, j'avais écouté une émission il n'y a pas longtemps, d'une spécialiste du cerveau, je ne me rappelle plus son nom, chez Odile Jacob, qui était passé chez Erner un matin, la semaine dernière, et qui disait que, juste avant l'endormissement, alors qu'on n'est pas réveillé, mais qu'on n'est pas encore dans le sommeil, il y a des éclairs d'intelligence. Alors, je ne vais pas l'appliquer à moi, mais il s'avère que, hier soir, j'ai eu, je ne sais pas si c'est d'intelligence, mais j'ai eu un éclair que je crois qui est vraiment éminemment important. Je suis tombé, je me suis dit, mais pourquoi il y a cette relation entre le train qui rentre dans la gare de la Ciota et le Ha-Oumlaout qui s'envole de la question de Frecht, qui s'envole sur la prairie. Et j'ai regardé cette image, Donc, c'est l'image du train qui rentre dans la gare de la Ciota, et je veux la deuxième. Je n'ai pas une glace, on va y arriver. J'ai besoin du deuxième. Alors, ne partez pas, parce que j'ai fini dans une minute. Ici, ici. Voilà. Vous ferez un gros plan chez vous, vous regarderez. Ce qui est extraordinaire, c'est que, quand on regarde cette locomotive, on s'aperçoit que la forme de l'avant de la locomotive est comme un O ou comme un A, et que les deux phares qui sont en dessous sont comme deux points du A ou du O ou Mlaout, qu'on a regardé, on voit très bien le O et les deux points. Et Kafka, me semble-t-il, aurait fait cette association d'idées entre l'image de la locomotive et la forme de la lettre. C'est-à-dire que la lettre errante, qui est le A ou Mlaout, chez Kafka, puisqu'elle va voyager, je m'arrêterai là, mais si j'avais eu le temps, dans une autre fois, je le ferai, et vous le verrez, c'est que, chez Kafka, les lettres sont toujours en mouvement. Par exemple, dans une dernière citation, elles sont toujours en mouvement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont en mouvement comme l'est le cinéma, puisque pour lui, la lettre s'envole comme un ballon sur la prairie, juste après qu'il ait parlé du train et du train au cinéma, c'est-à-dire qu'il faut penser, et c'est ce que dit Hans Zichler dans son livre Kafka va au cinéma, c'est que bien que Kafka n'ait écrit que des textes écrits, ces textes écrits, avec le mouvement de l'écriture, sont comme des images cinématographiques. Et il y a ce texte, très très célèbre, depuis que je l'ai dévoilé, qui est du 3 juillet 1916, qui révolutionne l'ensemble de l'œuvre de Kafka, et Kafka écrit « Trois maisons se heurtaient et formaient une petite cour. Cette cour contenait encore deux ateliers installés dans des remises et un grand tas de petites caisses dressées dans un coin. Une nuit de tempête, extrêmement violente, le vent chassait brutalement les trompes d'eau dans la cour par-dessus les plus basses des maisons, un étudiant qui veillait encore dans une mansarde, penché sur ses livres, entendit distinctement un son plaintif venant de la cour. Il tressaillit et écouta. « Mais tout restait silencieux, indéfiniment silencieux. C'est sans doute une erreur, se dit l'étudiant, et il se remit à lire. Pas d'erreur, dire les lettres au bout d'un instant en composant littéralement la phrase dans le livre. Erreur, répéta-t-il, et les guidants de l'index, il vint en aide aux lignes qui commençaient à s'agiter. » C'est pas extraordinaire ? C'est génial. C'est-à-dire que, chez Kafka, il y a une liberté de la lettre, les lettres voyagent, et si on voulait appeler l'œuvre de Kafka d'une expression, au pluriel, ça pourrait s'appeler « les lettres errantes ». Et vous voyez à ce moment-là le lien et le dialogue entre l'œuvre de Nourit et l'œuvre de Kafka. Je vous remercie. Applaudissements Merci.